Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Super NES. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une critique du film Spider-Man. Alors, il faut comprendre un peu le contexte. Lorsqu'on a tourné cette vidéo, les cinémas devaient être fermés suite aux mesures gouvernementales, etc. Donc ça devait être la dernière critique qu'on devait faire. La dernière critique qu'on devait tourner. Parce qu'on a regardé Spider-Man, on a regardé Matrix 4, on en a fait la critique. Et ensuite on a fait la critique Spider-Man. Donc voilà, ça vous comprenez. Donc c'était la dernière qui devait se faire avant très longtemps, étant donné qu'on ne savait pas quand les cinémas allaient réouvrir. Du coup, cette critique va être très longue. On l'a fait en format podcast, on se laisse juste parler. Pas de montage, on se laisse faire. Donc j'espère que vous allez kiffer quand même ce format. Tout simplement, ça ne va pas être trop long pour vous. Regardez-le à un moment où vous avez la possibilité de le faire. Regardez-le en plusieurs morceaux si c'est mieux pour vous. Donc à vous de voir. Et du coup, au final, les cinémas ont décidé de rester ouverts malgré les injonctions du gouvernement. Pour nous, c'est au top. On les soutient franchement. Respect pour cette mini-révolution. Si seulement on pouvait faire la même chose dans plein d'autres secteurs. La vidéo est un peu longue, mais j'espère que vous allez kiffer. J'en dis pas plus. Vous allez voir le nombre de guests qu'il y a. Juste kiffer en fait. Let's go. Alors comme je l'ai dit, maintenant je suis avec mes invités pour la critique. Il est guerrilla ! Du coup, on va y aller directement. Donc qui veut commencer ? Qui veut ouvrir le bal ? On dirait un soulard qui était... Son dernier souvenir, c'était ça avant d'être pauvre. Bon, avant qu'on commence, je pense que la chose la plus importante à dire qui nous dérange tous ici, c'est le frangin ici, il l'a vu en français. Oui, c'est un sujet de débat. Attends, il a vu avec nous en anglais d'abord. Oui, il l'a vu en anglais. Il l'a vu en français. Mais c'est quand même un peu plus grand. Il est en arabe, frère, c'est incroyable. Il a changé toute l'histoire. On t'a donné une chance d'être expliqué devant le comité. Le jury des éternels. Tu sais, comme dans un journal, tout ça. Fais attention avec tes mains. Oui, parce que tu caresses le micro. Non, c'est pas grave, tu te le dis. Vas-y. Alors d'abord, je l'ai vu en anglais, bien sûr. On était là, j'en suis témoin. On a regardé Spider-Man, Far From Home ensemble. J'ai vu en quelle langue ? En anglais. Ah, monsieur, merci, déjà vous commencez. Ensuite, j'ai été le voir avec un côté à moi qui ne regarde pas trop ses films en sous-titré. Donc, ah, c'était une séance éducative. Donc, il a étiqué quelqu'un. Dans le social. On est dans le social. Il y va en concurrence, en fait. Voilà, mais j'avais aussi envie de voir en français. J'explique pourquoi, vu que je peux spoiler. Il y a Andrew Garfield dans le film. C'est Donald Drenou qui fait sa voix. Il y a Andrew Garfield dans le film ? On spoil dès le début ? On s'en bat les couilles, on fait un spoil direct, je m'en fous. Si tu veux, au moment où je dis Andrew Garfield dans le film, tu mets en montage le moment où on réagit Andrew Garfield. Si ça, on ne peut pas dire, je rentrerai à dingue. Oui, c'est ça, tu veux que je pense que c'est fini. De toute façon, dans mon intro, je vais dire que ça ne va être que du spoil. Je n'ai pas content. Oui, oui, oui. Il s'est fait une semaine. C'est Donald Drenou qui fait sa voix. C'est aussi lui qui fait la voix de Spider-Man dans le nouveau jeu. Spider-Man PS4 ? PS4. On joue en français. On joue en anglais, mais vas-y. Voilà. J'ai d'autres soucis. Tu ne connais pas l'aspecteur Spider avec la voix de Stallone, c'est pas grave, c'est un problème. J'avais envie de voir pour ça, parce que les films d'Amazing Spider-Man, par exemple, je les ai vus d'abord en anglais, au cinéma avec mon frère, mais quand le jeu est sorti après, ça me donnait envie de le voir en français parce que c'était la même voix et que j'avais l'impression de voir aussi le Spider-Man du jeu. Et vu qu'Andrew Garfield, c'est celui qui joue le mieux Spider-Man avec le costume, bien sûr, parce que voilà, du coup, je voulais absolument le voir. Et tu as préféré ? Jamais de la vie. Ah, je ne sais pas, peut-être. Non, jamais de la vie. Surtout que, comme je t'ai dit, il y a combien d'acteurs dans ce film ? Je t'ai dit juste pour rendre au Garfield et à la limite, le bouffon vert parce que William Dafoe, ça faisait bien aussi, il le faisait bien. Mais au moins, il n'a vu qu'en français. 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 Oh ! Il dirigeait la tête ! En fait, j'ai dirigé pour la tête. Mais il est français. Il est français. Il vient de France. Il vient de France. Il vient de France. Quand on vient de Lille, on n'est pas de France. Il vient d'où ? De Lille. Comme le mot-là. C'est une île à part entière. Donc voilà, c'était pour ces deux acteurs-là. Mais je te dis honnêtement, Docteur Strange et Tom Holland, c'est vraiment à chier. Ah ouais ? Est-ce que Malik Benthala jouait le score ? Est-ce que Malik Benthala jouait le Docteur Octopus ? Eh les gars ! Tu imagines Jimmy Fox ? C'est Jimmy Fox ? C'est Jimmy Fox ? C'est Jimmy Fox ? C'est Jimmy Fox ? Oh ! Elle est ici ! Meilleur imitation ! Elle est bizarre ! Vous ne serez pas le tiré, arrêtez de tirer ! Elle me dit pas que c'est pas vrai ! Bide en barre ! J'étais du premier, j'étais du premier film ! C'est Jimmy Fox ? C'est Jimmy Fox ? C'est Jimmy Fox ? C'est Jimmy Fox ? Ça dit quoi ? Toi qui l'a vu qu'en français du coup ? Comment tu l'as un peu ressenti ? Attends, excuse-moi moi que tu réponds, est-ce que tu regardes en général en anglais ou en français ? Non, non, généralement c'est VO mais là, je suis avec des potes et du coup... C'est toujours les potes, ça c'est un bon alibi ! J'enchaîne, j'enchaîne ! Là en vrai, tous les Spider-Man, ils ont quasiment tous vus en VF ! Tous ! Après quand j'envoie peut-être une deuxième fois ou autre, j'allais en VO, enfin je regarde en VO avec le V ou autre, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps c'était VF ! Moi perso, je les trouve pas déconnés, par rapport à certains films, je les trouve pas déconnés du tout ! Et j'ai bien kiffé ! Moi aussi, les premiers Spider-Man, j'ai pas vu en anglais ! J'ai vu que j'étais un gamin, donc c'était en français ! Les trois premiers, c'est pas un grand-mère, c'était en français ! J'imagine, y'a 20 ans ! T'as jamais entendu le bouffon vert dire Spider-Man ! T'as jamais entendu ! Peter, qu'est-ce qui m'arrive ? Mais tu es Spider-Man ! C'est épique ! C'est de l'anglais ! Moi c'est pas que c'est que de l'anglais, c'est la langue originale ! Oui, c'est normal ! Il faut prévenir que tu es néerlandophone aussi ! Tu es néerlandophone qui a une meilleure base en anglais que chez nous, du côté francophone ! À cette époque-là, quand tu regardes l'art ! Ça veut dire qu'ils sont érudits pour... Non, c'est juste l'habitude ! Là, le doublage, il est propre ! Sinon, si on revient un peu sur ce film... Ah, il est éloignable ! Ça ne me dérange pas, hein, bien sûr ! On me fait un peu chier ! Il l'a vu en français aussi, je crois ! Non mais il est extraordinaire, il y aura un avant et un après ! Parce que les trois derniers jours, je pense que... Chaque fois qu'on se parle hier, il est venu à la maison pendant trois heures ! J'avais dit, il faudrait dire les gars ! On a parlé spain de ton père ! Mais maintenant, je crois que c'est la première fois où c'est à l'unanimité... Un grand oui pour un film, donc... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je pense que... Vas-y, vas-y ! Moi, je suis mitigé sur le film ! Oh ! Moi, je suis mitigé ! Ça veut dire quoi, mitigé ? Entre les deux ! Ah... J'ai une partie de moi... Les sentiments se mélangent ! Voilà ! Une partie de moi est un gros 20 sur 10 ! Une autre partie de moi... Oui, qui aime bien... Pas chipoter, mais discuter des choses que je trouve importantes... Et... Sur quelque chose d'un... Un peu moins... Euphorique ! On va dire, il y a certaines parties, on en a discuté aussi avec toi, quelque peu... Donc, je suis sur un oui validé de base ! On est tous d'accord sur ça, je ne veux pas... Mais tu es pointu sur certains aspects qui auraient fait que... J'ai envie qu'on ait une conversation ! Sinon, on vient, on dit, c'était incroyable ! Prends l'aide ! Mais... J'ai envie d'avoir une conversation ! Je veux dire, autant il y a des fans qui sont en mode... Musique... Au niveau des musiques, on m'a... On m'a... On m'a fait une version... Même pas, même pas ! Voilà ! Alors, c'est là ! C'est là que la conversation... Et je pense que c'est là où, maintenant, on peut peut-être organiser un peu... Parlons des acteurs ! Parlons du fanservice ! Parlons des musiques ! Et qu'est-ce qui nous a plu ? Et changeons au nom de la chaîne YouTube ! En CNN ! Renew ! Pardon ! En CNN ! CNN 24 Plus ! Des reportages très tôt du matin après chasse et pêche ! Ben, venons ! Voilà, plus simple ! Comme tu l'as dit, par points ! Et je pense que, alors, autant commencer par le point qui, je pense, a le moins de choses à développer peut-être, c'est la musique pour moi ! Parce que sur tous les autres, on peut tous discuter de ces aspects ! Donc, c'est... Au niveau de la musique, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je vais juste commencer à soupler au sujet de la musique parce que c'est très, très, très important pour moi ! C'est vrai que j'ai un petit bémol pour le film que c'est parce que... Lorsque... Avec les scènes, ça glisse à dente ! Genre, je suis content, je sais ce que je voulais, il y a des émotions, il y a de l'intrigue... Mais c'est vrai qu'en rentrant chez moi, maintenant, j'ai ce réflexe avec Spotify... J'écoute l'album ! J'écoute l'album et il n'y a pas le même... Et à quel point il n'y a que dalle ou pas ? Il n'y a que dalle ! Et c'est vrai que j'ai dû retourner sur la vidéo YouTube avec la scène qui est spoilée, avec l'image ! Là, oui, ça marche ! Et là, ça marche ! Mais selon moi, ce n'est pas à la grandeur du film ! Pourtant, c'est vrai que dans le film, dans l'ouverture, quand il est en train de sling et tout, il y a une musique rigueur et tout, ça marchait bien ! C'était vrai ! Ça marche avec la scène ! Ça marche avec les premiers Spider-Man ! Les premiers Spider-Man, c'est la signature ! C'est la signature ! D'ailleurs, j'avais vu l'analyse d'un gars qui en parlait justement, avec Tom Holland, il n'y a pas eu de thème musical qui a été développé ! C'est un échec musical, parce que c'est le Spider-Man, la musique d'origine, du dessin animé, etc. Qu'ils ont remixé, mais en vrai, il n'y a pas de thème en fait ! Il y a un petit peu le ta-ta-ta-ta-ta ! Mais tu ne peux pas les autres rapproches à un film et dire que c'est la musique de Parallon ! C'est le point musique où, quand tu me ramènes des autres musiques, au moment par exemple Electro arrive, Bam ! Comme une fois ! Comme une fois et deux fois ! Comme une fois, tu ravives un sentiment de dingue ! Parce que quand on a été voir ce film, les gars, Amazing Spider-Man 2, Time Square, on a tous pissé ! Pourquoi les gens, ils ont chié sur ce film, je comprends ! Moi aussi ! Moi aussi ! Ici, je pense qu'on l'a tous aimé ici ! Je n'ai jamais aimé les Amazing Spider-Man 2 ! Alors moi, je n'ai pas aimé au début, mais en les revoyant et surtout en comparant avec Tom Holland ! Surtout parce que Tom Holland, c'est hypé, tu t'es dit que je dois suivre les autres ! Non, non ! On m'a dit le Spider-Man 2 ensemble au cinéma ! Et t'étais en branlette mon frère ! Non, non, non ! Attends ! Tu l'as vu la première fois avec toi ! On a kiffé certains moments ! Frère, t'as vu le film, t'étais en branlette ! On est resté une heure devant le cinéma ! Mais regarde, ce que je veux te dire, c'est que moi, ce que j'avais kiffé, c'est en comparant avec Tom Holland, je le trouvais à un moment moins bien ! C'est avec Tom Holland, l'apparition de Tom Holland ! À ce moment-là, j'étais d'accord avec tout le monde, c'était le meilleur Spider-Man ! Surtout quand tu vois qu'il se met dans les égouts, il met les fils et il entend les sons ! Ça pour moi, c'était magnifique ! Mais après l'engouement qu'il y avait autour de « c'est le meilleur », j'étais un peu… Ah non ! Pas pour moi ! Une des raisons pourquoi c'est difficile de juger par exemple qui était le meilleur à certains points, mais c'est dans le timeline, quand le nouveau est sorti, il est sorti avec plus de bagages ! Mais ça c'est sûr ! Tu te poses sur un Civil War, tu te poses dans un… Exactement ! Et en fait, t'as un personnage et on te le crée en fonction de l'histoire qu'il y a déjà et quelle fonction tu vas avoir ! Et donc le poids de ce Spider-Man-là, il était juste en termes d'équilibre parce que t'avais pas besoin d'un Peter Parker qui est mature ! Vu que t'avais Iron Man, Doctor Strange, Captain America, t'avais besoin d'un petit gamin qui fait des erreurs ! Qui est dans l'origine ! Et dans l'origine ! À ce niveau-là… Ça ne reste pas « Amazing Spider-Man », ça ne reste pas le meilleur Spider-Man ! Voilà ! Le meilleur Peter Parker ! En tout cas pour nous, on est le meilleur ! Les vannes, le mec… C'est ça ! En fait, moi là où je veux peut-être vous bloquer pendant deux secondes, c'est… Vous ne pouvez pas le comparer avant qu'on voit les deux prochains ! Parce que les deux prochains vont être le Peter Parker à se comparer ! Oui ! C'est ça que je disais ! Parce qu'en termes d'histoire, c'est ce Peter Parker-là qui arrive ! Nous, à qui on compare ? On compare à Tobey Maguire qui, pour moi, a… Et c'était un excellent Spider-Man pour son moment ! Mais, ça reste quand même un acteur qu'on over-hype ! Parce que pour moi, c'est pas… En termes d'actifs, on n'est pas sur quelqu'un d'incroyable ! Et je pense que dans ce film-ci, ça nous a prouvé un peu que le gars, son visage ne bougeait pas, tu vois ! On lui a donné ce qu'il devait faire ! Et voilà ! Mais, dis-moi-y ! Vas-y, vas-y ! Juste ça, je suis d'accord avec toi ! Ça veut dire que quand il explique des choses, il n'y a pas d'émotions réelles sur son visage ! Mais ça, pour moi, c'est crédible ! C'est crédible ! Dans le sens où il a plus vécu qu'eux ! Oui, maintenant ! Dans le film-là ! Il parle de Tobey Maguire en général ! Moi, je parle de Tobey Maguire en général ! Il est tard ! Oui, il est tard ! Je veux dire ça, moi, il n'y a pas de souci ! C'est juste là, avec Amazing Spider-Man, quand il est dans Spider-Man, les vannes, elles fonctionnent toutes ! La manière dont il bouge, il est tellement fluide, tellement truide, ça passe trop bien ! Dans Amazing Spider-Man 2, que plein de gens recherchent dessus, c'est la meilleure représentation de Spider-Man, rien que dans la façon dont il est avec ses toiles, comment il monte sur une toile ! C'est incroyable ! En combat, il est dingue ! Juste la scène dont il parle dans l'égout, ça, on a été chocés ! Tu vois ce que je veux dire ? Il y a cette scène-là, quand il sauve Gwen ! Il y a la scène sur Time Square ! Les gars, s'il vous plaît ! Quand il fait avec... Ah ouais ! Et donc ! Il a pu dessus et ça... Merci ! Et donc, pour clôturer ça, parce qu'on passe sur autre chose, et revenir sur la musique et Electro, au moment de ce film, No Way Home, où il y a la musique d'Electro, tu joues sur nos émotions de ce Amazing Spider-Man 2, et j'attends, et en fait, tu me le coupes ! Ouais ! Mais frère, attends ! En plus, Electro, tu lui as donné du jus ! Ah ouais ! Le gars, il a de la place ! T'aurais pu remettre le thème ! En mode masterisé ! Ils ont enlevé son thème ! Ils ont enlevé son thème ! Ils ont enlevé son thème ! Qu'il soit autant dans le film ! Après, comme t'as dit... Enfin, ce qui m'a vraiment manqué ! Parce que moi, j'ai dit à mon frère, quand je vais voir ce film, je risque de pleurer quand je vais voir Tobey Maguire ! Mais pourquoi ? Parce que moi, je pensais que sa musique allait arriver en même temps que lui ! Mais sauf qu'on l'a pas eue ! Ça veut dire que le passage phare de la musique, c'est les seules fois qu'ils l'ont utilisée d'ailleurs ! Ça c'est bien ! Ça c'est quand les méchants ils commencent à se... Ouais ! C'est quand l'homme sable il redevient humain ! Et c'est quand il redit la même phrase qu'il a dit dans ce film ! Ah, de ton autobus ! Ouais ! Quand il a dit comment tu vas, il a dit j'essaye de... De devenir meilleur ! D'être meilleur ou d'aller mieux ! C'est les deux fois qu'on a eu la musique ! Mais ça va pas ! Mais pour mettre l'émotion, quand Tobey Maguire arrive, on promette cette musique ! Parce que j'ai vu là, j'aurai eu toutes les larmes de mon corps ! Et André Gare fait de la même chose ! Quand il apparaît, quand il apparaît, tu mets cette musique ! Et... Bêtement, on s'affolaient quand ils étaient là ! Et genre, on disait Chut, attendez la musique ! Et en fait... Ah non ! J'ai l'impression qu'ils ont emmené ! Et qu'ils étaient conscients qu'ils étaient en train de faire un film à cri ! Bien sûr ! Et qu'en fait... En fait, non ! On va pas mettre la musique ! Parce que les gens vont gueuler ! Et que c'est ça l'expérience ! Et que quand tu vas le revoir à la maison... Ouais ! Ça serait cool qu'il y ait la couche de la musique ! Mais en fait, la scène qu'on a écrite, elle est trop courte pour la musique ! Donc, on va valider le cri ! Ils ont validé du cri ! C'est exactement ce que j'ai dit ! Mais il y a aussi l'expérience maison ! Je suis d'accord ! L'expérience maison ! Moi, le film, je vais le revoir au calme ! Là, il manque ça ! C'est ça ! Et ils ont fait un choix qui était parfait pour une expérience cinématographique ! Et malheureusement, quand on va les revoir, c'est pour ça que je ne fais que dire ! C'était une jouissance ! Fan-service ! Mais le 2, avec Mysterio, c'est le meilleur ! Ouais ! Moi, je suis d'accord ! Ouais ! Juste pour dire, comme ça, juste par rapport à ça, en termes de musique ! Donc, il y avait des musiques qui fonctionnaient bien ! Comme par exemple, on s'est... On a kiffé ! À un moment, quand ils combattent Doctor Strange ! En termes musicals, on était en mode, écoute, faire la musique ! Il y avait des voix ! Il y avait un espèce de chorus comme ça ! On était en mode, boah ! Mais c'est pour ça ! J'écoutais pas l'album, j'étais en mode, ah ouais, là, en fait, avec la scène ! Là, j'ai pas l'impact du tout ! Et en fait, la musique n'est pas assez construite pour que je la kiffe, sans la scène ! Comme celle de la mort de tante ! Mais en fait, tout l'album, c'est une musique de soutien ! C'est pas une musique de thème ! C'est que dalle de tout ça ! C'est des vêtements ! Et que ce serait pas à cause du fait qu'il y ait trop de protagonistes dans celui-là ! Et que du coup, il y aurait trop de thèmes ! Non, il y a moyen ! C'est aussi une possibilité ! Parce que quand tu regardes un film Avengers, même s'ils le mettent un tout petit peu de temps en temps pour chaque personnage, les thèmes, on les reconnaît tellement qu'on peut entendre le que ça marche ! Tu vois ? Ok, ça marche ! Là, en fait, ça va pas ! Parce qu'en fait, c'est des thèmes musicaux déjà qui sont tellement à l'opposé que même quand... C'est un bordel ! Les mecs sur YouTube qui font des mixes des trois musiques de Spiderman pour qu'on puisse te kiffer tantôt qu'ils n'arrivent pas à faire de transition entre les trois ! C'est à chaque fois des blocs ! Parce qu'en fait, transitionner les trois, c'est pas possible ! Trois générations différents ! Trois générations différents ! Trois générations différents ! Mais c'est des choix ! Mais on est tous d'accord pour la musique ! Et c'est là où toi, tu te serais dit « grand lettre musicale ! » Mais ils sont pas allés là ! Non mais c'est ça ! Ils sont pas allés là ! Mais c'est pour l'asique ! Il y a une pause demandée pour les autres ! N'oubliez pas, j'ai surtout qu'on a deux minutes pour beaucoup plus ! Je peux comprendre qu'il y a l'émotion ! Oui, quand on parle à l'émotion ! C'est tout ça ! Non, je n'entends rien ! C'est inexploitable ! Ça fait ! Bien vu ! Ça va ? Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Non, on est tous d'accord ! Non ! Juste quand même, faut le dire, parce qu'ils ont ramené quand même les thèmes d'Andro et Tobi, alors que t'as des films où ils ramènent des trucs de l'époque et ils ne le font pas du tout ! Là au moins, ils l'ont fait ! Même si c'était court ! Respect ! Non, respect quand même ! Ils l'ont fait ! J'aime bien qu'on soit un peu sur l'attaque maintenant, parce que c'est facile de dire à quel point on a qui fait le film ! Après, la musique ! De quoi vous voulez parler ? L'acting ! Pour moi, le deuxième truc important, c'est l'acting ! Tant que je suis là ! Ah, tu commences tout le temps ! Ouais, direct ! C'est mon film ! Tant que je suis là ! C'est mon film ! Non, sincèrement, on avait des grands acteurs dans ce film, mais pour moi, le film, si je dois me rappeler, deux acteurs, c'est Andrew Garfield pour le Spider-Man, parce qu'il a ramené un truc, en fait, où quasi, ils pouvaient faire un monologue, ils avaient effacé les deux, j'étais tranquille ! L'émotion quand ils disaient « je suis content, j'ai toujours voulu avoir des frères ! » Le sauvetage de MJ en mode « tu sens qu'il est en rédemption ! » En fait, là, on a tous ressenti ! Et William Defoe pour le... Je pense qu'on a changé ! Le William Defoe ! Tellement on a gueulé ! Vas-y, fais quelque chose ! Avec William, ce que j'ai kiffé de ouf, c'est hormis l'acting, qui est un grand acteur pour ceux qui ne connaissent pas... Qui ça ? William Defoe ! Mais le truc où ils m'ont vraiment fait plaisir, c'est que j'ai un problème dans les films de super-héros, c'est souvent quand ils gardent des costumes des anciens comics, un peu comme dans « Suicide Squad » où c'était un peu... C'était la signature, mais moi, ça me gêne ! Et le truc que j'ai kiffé là-dedans, c'est que direct, il a jeté le casque et s'est adapté à l'époque actuelle. Pourquoi ? Parce que le gobelin d'origine, c'est un gobelin avec une toge, un peu moyen-âgeuse. Et même, il est transformé physiquement, c'est pas un humain ! Mais donc là, ils ont gardé le physique, mais au-dessus de ses vêtements, il a eu le pull d'un homeless que la tante lui a donné, et avec une bombe, ça a transformé en toge, un peu en... Et là, j'ai dit... Je ne sais pas si tu as vu... 10 sur 10 ! Je ne sais pas si vous avez vu, mais la couleur des vêtements, quand il est dans l'office, c'est le... C'est le gobelin ! Et après, ils nous ont fait un truc où ils l'ont réadapté à l'époque actuelle, ça veut dire que dans les premiers, il y avait des bastons et tout, mais il utilisait énormément son jet. Là, il y a 1-1 UFC, avec Spider-Man, il lui a dit... Carre de merde ! Je te prends souplec ! Il lui a dit... Il lui a dit... Il lui a dit... Donc franchement, Andrew et William, c'est vraiment les deux gros acteurs pour répondre au casque qui est pété, moi, ça m'a marqué ! Moi, ça m'a vraiment marqué ! C'est un pari où ? C'est un pari où ? Je pensais justement, il allait avoir cette opposition avec sa conscience et lui, qui essaye de lutter et tout. Et le fait qu'il pète le truc, en fait, ça casse tout ! Et genre, c'est sûr, on va pouvoir voir ça ! Même nous, on l'a douté ! Même nous, on l'a douté ! De voir, est-ce qu'il est en train de jouer là ou pas ? Ouais, ouais, ouais ! Voilà, c'est ça ! Mais c'est... C'est juste un grand... Je termine, c'est que ça rappelle, en fait, ce que Tony Stark et Happy disent à Spider-Man, si sans ce costume, tu n'es rien, faut pas le porter ! Donc en mode, il n'avait pas besoin du casque pour être le gobelin ! Je suis le gobelin ! J'ai que deux personnalités devant moi, c'est pas le casque qui me prend ! Et c'est tout ce qu'il lui dit dans l'analogie à Spider-Man ! Il lui dit, frère, tu sais pas faire de choix ! Tu veux tout ! Exactement ! C'est extraordinaire ! Moi, ça m'a fait penser cette scène dans le Spider-Man 3 quand Spider-Man, il est avec Tobey Maguire ! quand il laisse son costume derrière ! Dans la poubelle ! Dans la poubelle ! Ça m'a vraiment fait un problème ! C'est ça ! C'est cassé ! C'est cassé le... Je ne suis plus cette personne-là ! Réption ! Moi, je les ai tous... Honnêtement, je les ai tous aimés ! Les acteurs... Parce que, autant Andrew Garfield il était extraordinaire ! Mais ouais, il est extraordinaire aussi parce qu'il va prendre cette partie-là du rôle ou de l'émotion parce que justement, il y en a un autre qui fait... Et par cœur ! Parce qu'il a aussi pris une autre place à nous ! C'est ça ! Il a joué le fan ! Et ça, c'est ça ! Ce que je veux dire, c'est dans l'écriture, c'est en mode... Ok, toi, tu vas... Ouais, toi, c'est ça ! C'est lui le messager de cette émotion-là, etc. Le seul que j'ai pas aimé, c'était... c'était... Jamie Foxx ! Jamie Foxx ! Un, parce qu'il était pas cohérent avec l'électro, et deux, j'ai... C'était... En fait, t'avais un professeur un peu... geek, geek ! Et puis voilà, il devient électro, et là, en fait, tu m'as ramené un gars beau gosse ! Du voodier ! Un peu trop... Un peu trop... Comme dans le quartier ! Et euh... C'est dommage ! En fait, il est cool ! Et euh... Voilà, en fait... Je me demande à quel niveau... T'es trop smooth ! Je me demande à quel niveau... Je me demande à quel niveau... Voilà ! À ce niveau-là, je me demande à quel niveau, toi, en tant que scénariste, t'as dit à ton acteur... Enfin... Il n'y a pas grand-chose dans l'écriture qui donne de l'espace à Jamie Foxx, en fait, de rejouer Max ! Et ce qui est très triste, parce que Maxx a quand même un arc d'évolution ! C'est un skin ! Et puis, il commence à kiffer le pouvoir ! Et puis, il est en mode... Non, non ! Il est un peu... Il est genre en recherche de... Ah, vous êtes mes amis ou pas ? En fait, il a ce mix, là ! Il est schizophrène ! Il est schizophrène ! Jusqu'au moment où il est en mode... Non, t'es un mytho ! Je te fais plus confiance ! T'étais mon meilleur ami ! Tu m'as dit qu'on allait chiller ensemble ! Et il y a ce truc ! Où je trouvais que Jamie Foxx avait fait un rôle de dingue ! Si Andrew, il lui disait... À la fin, quand il redevient... Humain ! Si ça tombait, comme par hasard, le jour de son anniversaire et qu'Andrew lui dise « Bon anniversaire ! » Extraordinaire ! Tu vois, ça c'est des trucs où, pour avoir donné autant d'espace à Electro, ils auraient dû écrire un peu mieux ! Parce que Goblin, il a moins d'espace, mais William, il a tout chopé ! Il a tout bouffé ! C'est ça que je voulais dire ! Mais c'est le seul ! Il reste un cliché, en fait ! On dirait vraiment ! Pour moi, Jamie, ça fait cliché ! C'est très triste ! C'est très dommage ! Tantôt, on a dit que... Par rapport à son costume, qu'il n'est pas transformé physiquement ! Mais l'acteur... Il n'a pas besoin de te le faire ! Il n'a pas besoin de te le faire ! Il n'a pas besoin de te le faire ! Juste sa paupière ! Son visage ! Son visage ! C'est ça que je t'ai compris ! C'est ride ! On se rappelle tous des patates qu'il a mangées, qu'il sourit ! Là, c'est le Goblin méchant ! Là, c'est le Goblin méchant ! Il n'a même pas besoin de le mettre en verre ! Là, il s'est transformé ! C'est plus... Le moment où Spider, dans l'appartement, il le chope ! Tu vois, il sent l'espace ! Excellent scène ! Dans ce plan, et puis son visage qui se retourne comme ça ! Et la voix ! Excellent scène ! C'est extraordinaire ! Parce que c'est une prouesse ! Ça, il faut... Il ne faut plus aller à ce William Defoe ! C'est une prouesse artistique ! Et il a demandé... Il a demandé à jouer absolument le plus de scènes d'action qu'il pouvait par lui-même ! Et pas être en mode doublure, bazar et tout ! Il a dit... Parce que moi, je kiffe ça ! C'est pour venir que je fasse un caméo ! Il a dit, laissez-moi la maison ! Là, il a dit, non ! Je veux faire... Le gars, ça se voit qu'il est investi ! Ça se voit qu'il est dense ! Moi, j'aime bien quand un bon acteur crache pas sur le game en mode « Non, mais ça, c'est pas des vrais films ! » Il dit, non ! Moi, je suis un bon acteur ! Je vais venir dans ces films-là qui sont pas forcément incroyables ! Et je vais mettre le curseur tellement haut, mon frère ! Que là, c'est Black Panther 2 ! C'est Diesel Washington ! Les gars, c'est pas les couilles ! Ça aussi, c'est toute cette discussion ! Est-ce que c'est des... Moi, ça me sauvait ! Est-ce que c'est des... Non, mais par rapport à ce que disent les gens, bien sûr ! Les gars ! Le film... C'est ce que je disais ! Franchement, tu sors du cinéma si t'as vu les autres films et que t'es attaché pour qu'un film... T'as 34 ballets, 35 ballets, tu rentres et qu'en fait, t'es dans ton lit et t'as envie d'être Spider-Man ! Mais qu'est-ce qu'un film peut faire plus que ça ? Exactement ! Il nous fait rêver ! Pendant cette crise-là, et le cinéma s'est en train de mourir parce qu'il y a la télévision, tout le monde se dit « Ouais, il se fait des soucis ! » Du cinéma, du cinéma ! En fait, le cinéma, il commence à devenir... ils investissent énormément pour essayer de créer une expérience qui n'est pas maison ! Donc voilà, t'as des cocktails, t'as des chaises, même il y en a qui te ramène des wings ! En fait, tout pour bien, c'est pas la maison ! Tout le monde est en train de se plaindre que les gens ne vont pas au cinéma ! Et après, t'as des films comme ça, ils font revivre le cinéma ! Donc, un moment Scorsese, je veux bien ! J'adore tes films, j'adore Silence, j'adore Taxi Driver, je surkiffe ! Mais à un moment, il faut quand même parfois, je sais pas comment on dit en français, mais il faut quand même respecter ces films-là et dire « Putain, en fait, ils sont en train, ils ramènent des parents et leurs enfants, ils ramènent des adultes ! » En fait, c'est un cinéma pour tout le monde ! C'est un genre ! En fait, on a oublié le genre ! C'est un genre en français ! Je sais pas ! Il y a un proverbe, il faut respecter ! Donc, juste pour... Voilà, c'est... Ça fait partie des films qui sont en train de sauver le cinéma en tant qu'établissement dans ces trucs-là ! Et juste ça, franchement, c'est... Faut arriver à faire ça, c'est chapeau ! Et pour revenir à l'aspect acting, parce qu'on parle de fond, on parle d'Hangro Garfield, etc. Moi, je trouve que Molina fait très bien son job, Dr Octopus, il fait très bien son job ! Parce que moi, j'étais en train de me dire, le gars, il est arrivé en mode méchant, et moi, dans ma tête, j'étais en mode « Non, frérot, à la fin, tu commençais à changer, tu devenais gentil, tu vois ! » Donc... Et puis, il y a l'impression « Oui, en fait, on vous a enlevé avant qu'il y ait ce changement ! » Donc, j'ai kiffé ! Parce que sinon, on se rappelle bien c'est le moment où il l'attrape par la gorge et donc c'est le moment où Toby est en train de le bachar pour qu'il devienne gentil, tu vois ! Donc, j'ai kiffé l'aspect de... Le gars, il a cette dualité, il a cette prestance, et puis il a cette justesse ! Il a une justesse de jeu ! C'est pas... William Dafoe, il met le curseur tellement haut, et Molina, il le met là où il faut ! C'est-à-dire, c'est encore... J'ai pas besoin de faire plus que ça ! Et c'est bien ! Là où, par exemple, un homme sable ou un lézard, je sais même pas pourquoi, ils aiment bien... Est-ce que c'était vraiment du sable ? Dommage ! Je pense que c'était vraiment du sable, en fait ! C'était vraiment du sable ! C'était vraiment du sable ! L'homme sable, encore à la limite, parce qu'ils ont ramené ce concept qu'il y avait dans le film où il veut être gentil, mais malgré lui ! Et ils ont essayé de recréer ça, ce qui n'était pas nécessaire pour moi ! Personnalité Mzi ! Mais le lézard, il est resté dans le camion ? C'est incohérent ! Pourquoi il est resté dans le camion ? Le bouffon vert, c'est cohérent ! Genre, on sait très bien que quand l'autre prend le contrôle, c'est mort ! Octavius aussi, c'est juste parce que... La puce ! La puce, je pense, prend le contrôle, etc. On sait ! On va pas trop à l'aide ! Jamie Fox, on en a déjà parlé, il n'y a pas de souci ! L'homme sable, pareil ! On voit au début qu'il même défense, qu'il est normal ! Mais c'est quelqu'un qui a peur ! C'est quelqu'un qui a très peur ! On sait très bien que c'est quelqu'un qui a peur ! Par contre, le lézard, c'est pas cohérent ! Parce que le lézard, même s'il en chope, il a été pris de son monde pendant le combat, ce que tu veux ! Ça reste quelqu'un qui avait une conscience, qui lui disait que ce qu'il faisait, ce n'était pas forcément bon ! Et le lézard prenait aussi le contrôle de sa conscience ! Là, on l'a pas eu ! Là, on a juste un lézard ! Mais non, c'est pas logique ! Parce que le moment où on l'a pris du monde avec Spider-Man, il y avait encore ce combat dans sa tête ! C'est un joueur public, ils ont centré ça sur deux ! Ah ouais, c'est juste un clip ! Il y avait juste à quoi en foutre ! Honnêtement, je ne pense pas que c'est une question où on ne sait pas à quoi en foutre ! Mais à un moment, quand tu as tellement d'art et d'histoire, tu as un choix à faire ! Je pense que là, ils ont misé, tu vois, Octavius, c'est le premier ! Et tu vois que vers la fin du film, il disparaît ! D'ailleurs, il disparaît, à un moment, il revient pour le sauver, juste pour prendre le truc d'Electro ! À un moment, tu dois pousser un à l'avant, tu dois pousser un à l'arrière ! Oui, d'accord ! Mais si les deux, ils le mettent toujours derrière ! Je vais donner un exemple super simple, parce que peut-être que vous n'avez pas vu ! Mais c'était limite, il ne fallait pas le ramener lui ! En fait, dans les BD, il y a encore Vulture ! Oui, il y a le sixième des cimitaires ! C'était ça qu'ils voulaient ramener, pour des geeks, comme nous tous, je pense ! Ils les ramenaient tous pour qu'ils combattent Spiderman ! Mais là, donner autant de... Ouais, à tous ces personnages, c'est trop ! C'est trop ! Mais en dehors de ça, même en plus de ça, c'est... Les acteurs ne sont pas venus ! Les gars ! Les armes et l'homme sable, les scènes où ils disparaissent à la fin, C'est les scènes, des films, Spiderman ! Ils ont juste pris le plan, ils l'ont mis dans le film ! Donc ils ne sont même pas l'un en face de l'autre ! Je ne sais même pas s'ils ont fait les voix... Les voix, ils ressemblent ! Mais est-ce que c'était eux ? Est-ce qu'il y a eu un contrat ? Est-ce qu'il y a eu un contrat ou pas ? Le lézard, on dirait pas trop ! Non, en vrai, il a vendu lézard, il a vendu lézard quand il dit le pro ! Putain, le pro ! Tu vois, c'était fort ! Par contre, Flynn t'en dirait ! Flynn t'en dirait ! Mais voilà, mais après, on sait très bien que les imitateurs regardent dans What If ! C'est pas Iron Man, c'est pas Robert Downey Jr. Mais il y a un mec qui limite à merveille ! Donc, moi je pense qu'ils n'ont pas forcément tous les droits pour What If ! La moitié, c'est pas eux ! C'est possible ! C'est possible ! Donc ça, moi je me dis, c'est bizarre ! Ils étaient peut-être limités par rapport à l'envie artistique ! Alors, c'était juste... Étant donné que tout se faisait leaker à l'avance, ils ont pris le risque de ne pas les amener ces acteurs-là pour faire tout en lip-sync, donc tout en doublage, en mode comme ça, personne ne les voit jamais sur le tournage et personne ne sait jamais qu'ils sont là ! Mais si tu les gris après dans la bande-annonce, là j'ai un problème ! Par contre, moi ce que je dois dire, avec Otto et Toby, et Spider-Man, je l'ai senti plus fort que je le pensais ! Et je me disais, après le film, pourquoi ça m'a tellement... Tu vois, quand ils se parlent et tout, pourquoi ça m'a tellement... Parce que ça fait longtemps... Moi, j'ai pas vu les films, donc ça fait longtemps ! Mais j'ai joué les jeux ! Et en fait, le jeu... Tout le jeu, c'est la relation entre eux deux ! Ouais, exactement ! Quand ils travaillent ensemble, quand ils cherchent ensemble, les flashbacks dans le jeu, quand ils vont... Et en fait, il faut jouer ! Et la tendresse de fin, tu ressens bien la tendresse de fin ! Franchement, il y a un truc qui est très différent sur Octavius que tu as dans le jeu ou même dans les dessins animés, c'est que, dans le film, tu as ce côté... Oui, on sait que ça a pris le contrôle, etc. Et que ça reste quand même quelqu'un de vraiment gentil ! Tu vois, il est vraiment gentil, tu vois ! Par contre, dans le jeu, on voit bien qu'il pète les plombs, mais qu'il reste comme ça ! Et dans les dessins animés, parce que les gars, avec tout le respect que j'ai pour le bouffon vert, le méchant ultime, c'est le docteur Octavius, on le voit tout le temps ! Ça veut dire que le bouffon vert, tu as des œuvres qu'on ne le voit pas ! Octavius, on l'a vu presque... Au final, il n'y a que dans Amazing Spider-Man qu'on ne l'a pas vu ! Dans les dessins animés, il est là, dans les jeux, il est là, il est partout ! C'est lui le... J'ai regardé le dessin animé Ultime et Spider-Man, il y a 4 saisons, je vous jure les gars, comme la pizza, je vous jure les gars que c'est lui le méchant ! C'est lui qui va travailler à un moment avec Hydra, c'est lui le vrai méchant, c'est lui qui crée Scarlet Spider, c'est lui qui crée tout, c'est lui qui fait des expériences, c'est lui ! Et c'est lui les gars dans Superior Spider-Man qui, pour ceux qui ne savent pas, Superior Spider-Man c'est Spider-Man qui combat Octavius, Octavius va mourir, Octavius qu'est-ce qu'il fait ? Il transfère sa conscience dans le corps de Spider-Man, et la conscience de Spider-Man dans ce corps à lui, et Spider-Man meurt dans le corps d'Otto Octavius, et le nouveau Spider-Man qui s'appelle Superior Spider-Man, c'est Otto dans son corps ! Donc les gars, on est dans le level de méchant ! Je ne lis jamais, je ne lis presque jamais ! C'est pour ça après ! Ça fait un peu de génie sans Goku là ! Par contre, si on peut revenir vite fait là sur ça, Mais, tante Mais aussi ! Je la préférais moi par contre ! J'ai eu un peu ce truc de, ah elle ressemble un peu à la femme qu'Otto il a dans les premiers Spider-Man ! Un peu le même profil de femme ! En plus quand il y a le verre d'eau et tout, j'étais en mode, ah peut-être un bail qui va se passer ! Et puis POUM ! Et puis c'est Happy qui s'en a POUM ! Après, pour sa mort par exemple, c'était... Ok ! Ok ! Mais en fait on s'en fout un peu du personnage ! C'est ce qu'une tante mais dans les premiers, on sentait une détresse chez cette femme, qui essayait de gérer sa familiale pour moi ! Pas pour moi ! Pour moi je ne suis pas d'accord ! Moi non plus ! Moi sa mort, elle n'est pas d'accord ! Moi je pense qu'elle devait mourir pour que Spider-Man, le Tom Holland... Oui ça c'est sûr ! Ça on est d'accord avec toi ! Mais est-ce que tu es attaché à Samson ? Ouais ! Plus, plus, plus ! Ouais ! Parce que c'est la tante ! Moi je me suis attaché à elle ! Juste parce que c'est la tante ! Moi c'était plus... Juste parce que c'est la tante ! Quelle mort de ses Uncle Ben a eu le plus d'impact ! Alors je préfère... Pour moi je préfère... C'est... C'est... Moi je m'en en bas ! Et je vous dis... Par rapport à Uncle Ben de la première trilogie ? Pour moi pour la première et la deuxième ! Pour moi... Moi en fait c'est simple ! Pareil ! Je crois que... Ce que j'apprécie c'est que t'as pas besoin de me réécrire une énième fois la mort d'Un Uncle Ben ! Ouais ça c'est bien ! Donc c'est bien que t'as fait le choix artistique ! Mais c'est bien de le mentionner ! Je trouve que c'est bizarre aussi qu'on le mentionne pas du tout ! Il a été mentionné ! Il a été mentionné ! Dans un ancien roman ! Il y a un focus dessus ! Alors que ça n'en vaut pas la peine en fait ! Le truc c'est quoi ? C'est que... Un, l'empathie que tu vas avoir dans Spider-Man ! Dans la mort d'Un Uncle Ben ! C'est classique ! Parce que c'est un petit vieux qui meurt ! Ça marche toujours ! C'est la seule personne qu'il a dans sa vie ! C'est la personne qui lui dit... Fais ci, fais ça ! Fais pas ci, fais pas ça ! Fais attention ! Il écoute pas encore, encore et encore ! Jusqu'à ce que la personne meurt ! C'est la mort la plus efficace ! Ici avec Ant-May ! Ce qui marche moins ! Pas qu'il marche pas ! Il continue à faire le gars spoilt ! Ça veut dire... Il a deux potes qui sont là avec lui tout le temps ! Il avait Iron Man ! Il a les Avengers ! Il a Tante May ! Tante May elle est fraîche ! Tante May elle sort avec Happy ! Tout va bien en fait ! Lui il est en vacances ! Ce qui fait que... Lui retirer Tante May ! C'est important ! C'est nécessaire ! Parce qu'il n'y a pas... À part MJ ! Une personne assez importante Que pour qu'il puisse grandir ! Mais ça sera pas... Ça sera pour moi pas aussi impactant que... T'as personne ! T'as que Oncle Ben ! Donc... À ce niveau là ! Quand elle, elle meurt ! Tu sais qu'elle doit mourir ! Je pense que je suis un peu trop averti ! Et pas nécessairement attaché... À cette mort là ! Pour qu'elle m'affecte ! Et du coup je suis en mode... T'avais pas le choix ! T'as pas ramené un autre personnage Qui aurait pu mourir à sa place ! Donc... Je vais le prendre ! Je peux pas t'en vouloir de l'avoir fait ! Mais je peux pas... Je peux pas... Préferer cette mort là ! Moi je suis... Parce que... Là où tu as raison ! C'est que... Au final le fait que Spider-Man... On va voir le vrai Spider-Man ! C'est pas forcément la mort de Tante May ! C'est le fait que Doctor Strange l'enlève de la mémoire de tout le monde ! C'est ça qui va développer son personnage ! Par contre ce que je voulais redire par rapport à la mort... C'est que... Euh... Je me suis pas attaché au personnage ! La vérité ça m'a pas fait grand chose ! Tu vois ! Mais euh... La scène je la trouvais quand même bien ! T'as bien joué ! T'as bien joué ! T'as bien joué ! Mais c'est ça ! C'est pour ça que je veux revenir sur ça ! Et ça pour moi je suis sûr et certain ! La meilleure mort qu'on avait dans Spider-Man ! C'est celle de Gwen ! Pour la façon dont elle meurt ! Mais c'est aussi Andrew aussi ! C'est son émotion ! Là où tu as vraiment une mort ! Je suis désolé ! Parce que pour moi c'est une mort qui est très sous-cotée dans les... Dans les Spider-Man ! Et c'est pour ça que... Ceux de Sam Remy je les respecte ! Celle d'Harry Osborne dans le 3 ! Elle m'avait fait mal ! Bien sûr ! Tu sais pourquoi elle m'a fait mal ? C'est là où le développement il est fort ! C'est que... C'est pas juste parce que c'est Harry Osborne et que tu t'es attaché ! C'est parce qu'Harry Osborne c'est son pote dans le 1 ! Puis il le déteste pendant 2 films ! Et quand ils refont... Quand ils redeviennent potes et ils font équipe ! C'est là qu'ils crèvent ! C'est bien écrit ! C'est assez émotionnel en fait ! Mais moi... Ça ça m'avait fait mal ! Moi je suis... Je suis comme Ish ! Sincèrement ! La mort de May... Moi j'ai une petite larmichette ! Parce que justement... C'est parce que tout va bien dans son univers qu'on oublie qu'il y a des gens qui peuvent mourir ! Et là on leur amène à la réalité ! Et surtout ce qu'ils représentent ! Pour moi c'est un gamin de 12 ans ! Le Tom Holland ! Tu vois ? Et l'acting pour moi il est vraiment vraiment bon dans les émotions ! La musique en plus ! Mais May, moi... C'est la mort la plus triste par rapport aux parents ! Elle a mis à clair ! Elle a mis à clair ! Ah ouais ! Franchement moi je suis pas d'accord sur la mort de May dans le sens où pour moi... J'ai trouvé presque un peu hors sujet dans tout le film ! Quand c'était ce moment là comme le disait Yves ! Et pour moi il y a eu un focus sur sa mort ! Comme si c'était un gros moment ! Le bouffon vert elle se facta avec ! Elle se met devant ! Moi j'ai trouvé ça ! Je vais peut-être être méchant ! Mais presque ridicule ! Mais pour rappeler... Mais pour rappeler que tu l'avais... Mais pour rappeler différemment ! Non mais pour moi il faut rappeler et qu'il faut rappeler une chose importante c'est que tu l'avais en français ! Non ! Elle a tous les mots sur sa mort ! Et Yves va dire autre chose ! Et Yves va dire... Et pourquoi je suis pas d'accord ? Parce que t'as un check-in en français ! Non ! Non la vérité c'est que t'as un check-in en français ! Ils ont dû dire un autre truc ! Frère quand t'as pas aimé ça je peux comprendre mais... C'est pas dans ce film là je sais plus si c'est... Depuis qu'elle sait le truc... Ils font des trucs en duo ! Exactement ! Tu vois ? Ils se parlent dans le conseil n'oublie pas tes habits ! Non je suis d'accord ! Là aussi c'est elle qui dit... C'est logique qu'elle est dans le lobby ! C'est logique qu'elle est dans l'appartement ! C'est un argument différent ! C'est un argument différent ! Donc s'il a raison de lui dire ça ! Parce que lui son argument c'est... Ce moment n'a ni que ni tête ! Et lui il va aller dans les ans ! Dans un autre film ! Dans un autre film ! Dans un autre film ! En fait c'est simple ! Andrew Garfield aurait jamais ramené tente mais... Là où il y a tous les méchants même s'il pense les sauver ! Il y a une confiance en toi ! C'est ça le droit ! Et lui il dit c'est parce que ce con... De petit gamin... Il veut tous les bonbons ! Et il est en mode je peux tout faire avec tout le monde ! Je ramène mes deux meilleurs amis... Chez les Sinister... Je me casse je les laisse là ! Ils ont pas de super pouvoir ! C'est le truc il se brise ! J'ai laissé Doctor Strange ! C'est lui en fait qui gère tout ! Donc le gars en fait insouciance ! Naïveté à l'extrême ! Et moi mon gros problème de ce film ! Et maintenant je peux enfin venir à mon point parce que ça ça se rejoint ! C'est... Le build-up ! Spider-Man doit grandir ! Pour moi il s'arrêtait avec Mysterio ! Tu ne devais pas lui donner un nouvel arc ! Tu dois encore grandir ! Tu n'avais pas besoin d'une mort ! Pour... Frère ce qui s'est passé à la fin de Mysterio ! Souvenez-vous nous ! A l'extérieur de ce cinéma ! Le choc ! C'était pas les effets spéciaux ! C'était la totale ! Mais le choc c'était... La transition du tout ! Iron Man est mort ! Il t'a dit c'est toi ! Et toi t'as fait le gamin qui a dit... A l'aise ! Il m'a pas dit c'est toi ! Mot pour mot ! Donc je peux jouer sur la disquette ! Il m'a dit de choisir c'est qui ! Tu gères la suite ! Tiens Mysterio ! Comme ça je peux alexar ! Et Mysterio il a foutu la merde ! Jusqu'à ce que... Tu dois gérer le shit ! Et quand t'as géré le shit c'est là que t'as grandi ! Pour moi c'est là que... En plus il te fait une tarte de dingue ! Qui a été complètement annihilée dans ce film ! La tarte elle était extraordinaire ! Le film commence et la tarte part à la poubelle ! On s'en bat les couilles que tout le monde sait qui est Peter Parker ! Ça m'a un peu blessé parce que j'étais en mode... C'était tellement extraordinaire ce truc de... Je t'ai révélé ! T'es un meurtrier ! Je voulais savoir qu'est-ce que ça allait avoir comme impact ! Et il n'y en a pas eu ! Et c'est ça ! C'est ça ce que lui disait sur l'aspect de... C'est pas la mort de mec qui fait grandir ! C'est le fait que Docteur Strange efface le Peter Parker de partout ! Et ça ça aurait dû être le truc direct après ! On fait directement oublier à tout le monde que c'est Peter Parker ! Et Peter Parker après il doit gérer le shit de peut-être tous les méchants qui arrivent ! Mais en même temps il est en mode... Il est tout seul ! Parce qu'au moment où il dit... Parce qu'au moment où il dit... Tout le monde peut m'oublier ! Sauf... NJ et mon pote ! Et t'emmets ! Juste donnez lui ça ! Comme ça tous ses potes le connaissent ! Et il peut faire la harera en mode... Personne le connaît ! Et puis tu t'emmets ! Pas de problème ! C'est pour ça que je te dis... C'est pour ça que... Je suis d'accord avec toi ! Franchement je suis d'accord avec toi ! Mais ils ont mis des scènes qui sont très importantes ! Parce qu'en fait... Si tu veux les Spiderman qu'on a vus... Les trois générations de Spiderman qu'on a vus... Je reprends toujours avec les dessins animés... Parce que c'est vraiment ce que j'ai regardé à mort ! C'est que... On avait cet ancien Spiderman qui était beaucoup plus mature... Dans les dessins animés c'était ça ! Le photographe etc... Ensuite on a eu un peu un dessin animé en 3D un peu dégueulasse ! Avec un Spiderman un peu plus branché, plus cool ! Ça représente Amazing Spiderman ! Et là maintenant le dessin animé que j'ai regardé c'est Ultimate Spiderman ! Ce personnage là... Ce personnage là... C'était le seul parmi eux qui avait son dessin animé... Il était encore au lycée ! Et c'est exactement ce personnage... Parce que lui il brisait le 4ème mur dans celui là ! C'est ce personnage qui aurait ramené les méchants chez lui ! C'est lui ! Je te jure que c'est lui ! Et c'est pour ça qu'à la fin... Quand on voit le nouveau costume qui s'est fait lui-même etc... Les gars c'est le costume de Ultimate Spiderman ! Encore un truc en plus... Souvent on nous montre Miles Morales qui est d'un autre univers ! Ici... On nous a montré le costume de Ultimate Spiderman ! Et dans Spiderman 1... Il parle à qui dans le... Sur le fond ! Il parle à l'oncle Aron ! Ça veut dire que là on va faire Ultimate Spiderman ! Et dans Ultimate Spiderman les trucs les plus importants qu'on a... C'est qu'il y a Miles Morales dans ce monde et qu'il y a Venom ! Et on a le symbiote à la fin ! Donc c'est pour ça qu'on se dirige totalement vers Ultimate Spiderman ! Et il est mentionné vite fait par Jamie Foxx ! Ouais ouais ! On va vers ça ! On va vers ça ! Là tu es... Tu as un film de Ultimate Spiderman ! Tu as eu l'Incroyable... Donc l'Amazing Spiderman ! Tu as eu le Old Spider un petit peu... Si tu veux le gars plus mature ! Là tu as l'Ultimate ! Et là on t'a dit... Il fait plein de conneries ! On t'a mis plein de conneries ! Là... Ça me dérange pas ! Ça me dérange pas ! À partir du moment où j'ai su qu'ils ont signé une nouvelle trilogie ! S'ils n'avaient pas signé... Là j'aurais dit c'est ultra cool ! Parce que moi je suis désolé ! Oui Far From Home c'est un film terrible tu vois ! Mais pour moi c'est deux films ! Homecoming et Far From Home ! Quand je suis sorti... C'est pas des films Spiderman ! C'est des films du MCU ! Et encore une fois... On a eu trois films où... Dans le 1 on voit Iron Man ! Dans le 2 on voit Nick Fury ! Dans le 3... C'est pour ça que depuis le début je vous dis... Vous ne pourrez juger qu'à partir du prochain... Ouais ouais c'est sûr ! Parce que dans le jeu... Spiderman ! Pas Dormannathan ! Enfin on vient d'avoir Spiderman Dormannathan ! Juste à la fin en fait ! Et quand il part avec son nouveau costume... On l'a enfin Dormannathan en fait ! Sans ça... Avant c'était pas... C'était des films Peter Parker ! C'est un Civil War ! Parce qu'il n'y a pas besoin de les mettre dedans en fait ! Euh... L'introduction est tout le temps importante ! On a introduit... Euh... Spiderman ! Celui-là ! Dans un film Avenger ! Ok ! C'était le... Oui oui ! Parce que c'était les droits sont arrivés à ce moment-là ! On l'a introduit dans ce monde-là ! C'est sûr que c'est ça ! Et maintenant il a fini dans ce monde-là ! C'est sûr que c'est ça ! Et maintenant il a fini dans ce monde-là ! Maintenant on va voir ! C'est surtout parce que les droits sont vus ! C'est surtout parce que les droits sont vus ! Moi je pense ce qui serait cool dans le prochain ! Voilà comme tu as dit ! Il a son petit appartement ! Il est solo ! Il va aller venir photographe ! Parce qu'il va peut-être pas passer à MIT ! En fait personne... Vu qu'il est inexistant, il n'a pas de diplôme ! Il n'a pas de skill ! Il n'a rien ! Et c'est pas de change de vie là ! Ouais ouais ! S'ils vont à MIT, ils vont à Boston ! C'est ça ! Et moi je pense ce que je disais ! J'espère en tout cas qu'en fait là ! Il rencontre... C'est pas MJ parce qu'elle a peut-être quitté ! Mais c'est Gwen ! Non 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 ! C'est Black Cat ! C'est Black Cat ! Moi j'espère qu'il rencontre Gwen ! Je ne peux même pas parler de ça avant ! C'est la... La crise du... Qui est morte ! Black Cat ! C'est pas lui là ! Moi j'espère Gwen ! Elle est la créatrice de... Des fois elle est trop vieille mon frère ! Arrête pas ! Mais pas pour lui hein ! Vu qu'on espère qu'Andrew reçoive son film... Qu'au moment où on voit Gwen, on soit en mode... Est-ce que c'est pour de nouveau faire une brèche ? J'ai une petite question ! S'ils ramènent Amazing Spider-Man 3... S'ils ramènent le film Amazing Spider-Man 3... Ça vous dérange pas que Tom Holland continue ses films avec lui et qu'il y a Amazing Spider-Man 3 ? C'est comme les BD ! C'est comme les BD ! Là ils ont validé la possibilité que Tom Hardy et Andrew... Même s'ils ramènent Spider-Cochon, je veux dire... Ouais ! Moi je veux... Michel ! Il peut ! Il faut Black Cat ! Pourquoi je veux Black Cat ? Parce que... Il faut que... Tom Holland grandisse... En fait on le voit encore trop comme un gamin... Black Cat c'est... C'est une version... Black Cat c'est une version... Un peu... Plus mature d'une relation avec une femme... Ça veut dire qu'il y a l'aspect sensuel, sexuel... Il y a tous ces aspects de... En fait il va kiffer une meuf... Qui est pas bonne pour lui... Parce qu'en fait c'est une criminelle... Mais en même temps... Il kiffe parce qu'en fait il y a un bail physique qui se passe... Tu vois... Mais voilà... Comme Batman les 4 hommes... Et en fait il y a ce truc de... Black Cat elle va lui mettre 2-3 gifles... Ça veut dire... Lui il est encore en mode... Avec Zendaya... Elle est juste... Elle est juste un peu sourd... Mais en vrai c'est gentil... Là il y a du Netflix... Il y a une meuf qui va choquer... Il y a du Netflix... Et pour moi c'est la nouvelle gifle de... Tu grandis... Tu grandis... Tu ramasses une nouvelle gifle... Et ils étaient ensemble... Tous les phoques... Mais ça ils ont batté les couilles... Ça ils s'en foutaient... Là Zendaya frère... Le marketing c'est que ça frère... C'est que Zendaya et Tom Holland... Ils sont ensemble dans la vraie vie... Toutes les interviews... Unilab tout ça et tout... C'est que des trucs à deux... Ils jouent ça... Tobi il est avec Otto t'as dit ? Quoi ? Donc on a fait... Musique... On a fait acting... On a aussi parlé des arcs sénaristiques... En vrai là... Les effets spéciaux... On peut rajouter... Les effets spéciaux... Moi perso j'ai rien à dire... C'est pas si il est le cas... Ok... Tino derrière la caméra... Désolé... Je suis désolé... T'en fais quelque chose pour le... Ok bah bah ici... Parce que là ça ne va pas du tout... Non... Alors... Tino... Tino... Je ne jette pas le... Tino qui a cru qu'il était colombien... Mais là Tino... F3... Moi il y a juste un moment... Où j'ai vraiment trouvé dégueulasse... Tout le monde va me flinguer... Mais putain par contre... C'est le moment où... Il y a les deux autres Spiderman qui apparaissent... Et qui descendent... Putain non... Il y a un truc qui va pas frère... Quoi ? Les épées spéciaux... Non non non... Il a raison... Il y a des passages... Où le VFI... Quand ils descendent de la tour... Ouais... Ah bah je suis d'accord... Mais... C'est pour ça que j'ai dit... J'ai rien à dire... C'est pour ça que j'ai dit... Attends... C'est bien que tu aies dit ça... Parce que... Pourquoi j'ai rien à dire ? Pas parce que... Tout était beau... Non... C'est parce que... Tout... N'était pas... Comment dire... Même les petits trucs qui n'allaient pas... Comme cette partie là... Ou comme à un moment quand Tobi doit passer le cercle... Qu'ils veulent cacher son visage... Et que du coup... Tu vois que... Non frère... C'est pas possible... Dans le sens où... C'est pas grave... Comme dans le MCU... Aux fins des films là... Où on se retrouve avec des explosions dégueulasses... C'est juste... Oui... C'est normal... C'est comme Matrix ou un moment... On peut pas faire autrement que... Oui ça va faire un peu ce jeu vidéo... C'est pas grave... C'est juste qu'on peut pas faire autrement... Mais... Mais c'est pour ça... C'est pas genre raté... Voilà... Exactement... Ça dénote... Il y a des petites dé... Ça c'est grâce... Ça c'est grâce au costume... Ça veut dire que... C'est ça... Il y avait pas de costume aussi... Par exemple... Il y a des scènes... Ça c'est un truc qui me rendait fou... Et je l'ai eu encore dans ce film là... Ce qui me dérange... Mais là je pouvais comprendre... Quand ils enlèvent les masques... Arrêtez de... Tom Holland si tu regardes cette vidéo un jour... S'il te plaît... Please... T'es Spiderman... Please... Don't remove your mask... Arrête... Stop... Non il parle français... Il a grandi ici au quartier... Arrête frère... Stop... Non mais... Non mais moi je regarde la lumière... Parce que... Parce que Tom Holland c'est Star... Arrête frère... Parce que je te jure... Parce que je te jure... Dans tous les films... Dans les Avengers... Le gars il enlève son masque tout le temps... Tout le temps... Spider-Man il est dans la rue... Si c'est Tom Holland ou Spider-Man... Toute la Terre sait que c'est lui Spider-Man... Moi je te le dis clairement... Parce que dans les deux... Parce que dans les premiers Spider-Man... Ils n'enlevaient pas leur masque... Sauf si... Il y avait vraiment une déchirure... Et on est juste toi et moi... Ou bien la seule fois où il le fait... C'est avec le train là... Avec le métro... Et tout le monde le voit... Et il se dit... Putain c'est qu'un gamin... Remettez lui son masque... Tu vois pas... C'est important... C'est important... Là le problème c'est que le MCU... Le MCU ne veut pas d'identité secrète... Et parce qu'il n'y a pas d'identité secrète... Et bah Tom Holland il leur lève son masque toutes les 4 secondes... Là la limite c'est bien... Parce qu'à chaque fois qu'ils enlevaient... Parce que c'est en mode... Les gars c'est Andrew... Les gars c'est Toby... Donc là il n'y a pas de problème... Et encore ça sert... Nous on les reconnait avec les costumes... Et c'est ça le truc... Et c'est ça le truc pour les effets spéciaux... Parce que si maintenant tu leur mets leur costume complet... À ce moment là... C'est pas grave l'aspect jeu vidéo... Mais là comme ils ont un... Il a son costume... Mais il n'y a que sa tête... Et l'autre il n'a pas du tout de costume... Et quand ils descendent... Tu vois dans les textures de peau... Que ça ne va pas du tout... Ouais c'est à cause de Spider-Man... Mais en même temps moi ça ne m'a pas dérangé... Parce qu'ils mettaient tellement des plans d'ouf... Parce que dans ce cas c'est que tu n'aimais pas... Ouais je pense que... Quand il dit qu'il y a des gens qui sont venus pour toi... Et ils retournent... Et tu as les deux Spider-Man sur la tour... Ouais c'était fini là... Tu sais quoi j'ai pensé là... Même si ce n'est pas le même univers... Je me suis rappelé le générique de Batman... Quand il est sur le truc... Et je t'envoie la petite foudre... Je suis en mode... Waouh... Ils font peur en fait... C'est pas c'est ça... C'est pas les potes qui vont l'aider... Ils vont l'aider... Ils ne sont pas là... Ils vont l'aider... Ils vont l'aider... On dirait deux Rolotos... Enfin... Placent les mêmes... C'est extraordinaire... Vous savez par contre... On est à 5 ou 3 minutes de tournage... Extraordinaire... Mais regarde... Mais regarde... On va faire 2.30 pour le film... J'ai oublié ce que j'allais dire... Continue... On va aller des costumes... Bah écoute... Les effets spéciaux... Ouais ouais c'est bon... C'est ce que je disais... C'est que... Non mais... Le combat... Et pendant la nuit... Donc ça veut dire que... Au niveau des effets spéciaux... Tu arrives à masquer quelques trucs... Le seul moment... Le seul moment... Le combat qui est en journée... C'est vraiment le 1 contre 1... Sur le bouclier... Sur le bouclier... C'est vrai qu'ils sont sur le bouclier... Et le combat avec le Dr Strange... Après je me suis dit quand même... Mais ils se battent sur le bouclier... Le combat avec le Dr Strange... Le combat avec le Dr Strange... Qui est incroyable... Ouais mais moi je parle de... Vraiment de la scène de fin... Oui... Où tu as eu beaucoup d'effets spéciaux... T'as dit... Ah oui oui ok... T'as eu beaucoup d'effets spéciaux... A ce moment là... Avec les 3 Spiderman... Là où tu pouvais un peu exagérer... Sur certains aspects... Mais dès qu'on passe à la journée... A ce moment là... C'est le incroyable... C'est vrai que Dr Strange... Même si on a rien à dire... Dire aussi que c'était bien... C'est quelque chose à dire... Dr Strange contre Spiderman... Le truc dans le monde miroir... C'était incroyable... Ca nous a rappelé en fait... Tarnos contre Strange à un moment... Et oui hein... Le Dr Strange 1... Le Dr Strange 1 quoi... Tout ce genre de... C'est vrai... C'est vrai... Effets spéciaux... Incroyable... Mais par contre... Le délire de Spidey... Qui win contre... Strange en 2-2... Avec le théorème de Pi... Je sais pas... Par contre là... D'accord... Cette info... C'est un poteau qui me l'a dit... Et c'est vrai que je me suis dit... En vrai... On a vraiment archi aimé... Pendant le film... On était tous en branlette... Et puis j'étais en mode... Je sais plus qui était à côté de moi... C'est Dr Strange frère... Tu peux le faire en maths... Le gars vient de te dire... C'est mon monde... Ici c'est moi le maître... Et toi t'as dit... Attends... Je me souviens d'une formule que j'ai faite... Oh si... M. Pouliard il m'a appris en place... Par contre... Ce qui valide... Cette scène... Elle est simple... Strange... Il fait exprès... Il fait exprès... Et y'a aucune autre validation que ça... J'ai une merde parce que Dr Strange... Attends... Je sais pas pourquoi il fait exprès... Mais il fait exprès... Parce que sinon c'est vraiment... Oui oui... Ça va être expliqué dans le mou... Parce qu'il veut... Il veut pas justement interagir pour la suite... Oui oui... Il revient au dernier moment... Tu peux pas taper Dr Strange en 5 minutes... Et puis galérer contre un lézard... Non non... Mais je pense que... Dr Strange c'est aussi un mé... Dr Strange... Je crois que c'est un méchant... Non... C'est possible... Peut-être... Peut-être... Mais c'est aussi un médecin... Donc pour lui c'est séance... Donc tout va être en... C'est ce qu'il essaie de dire à Peter depuis le début en fait... Pourquoi ? Peter je suis docteur... Laisse moi le faire... Je suis pas Strange... Non... Non... Attends... Non mais dans le sens que... Avec... Avec Spider-Man... Euh... Peter Parker... Il aime aussi la science... Ouais... Donc dans les BD... Franchement ça... Oui d'accord... On dirait ça a pas de sens... Mais ça a un peu de sens... D'accord... D'accord... C'est tous les deux des... Des hommes de science... Ouais... Des hommes de science bien sûr... Mais pas des Capuzins... Oui ok... Mais en fait... C'est comme si... Avec du magie ça va être la science... C'est comme si... Je vais te donner un très bon exemple... T'as jamais eu de relation sexuelle de ta vie... Moi je suis une star du porno... Je te ramène sur un set porno... Il y a dix mille personnes qui sont en train de baiser... Tu vas être déstabilisé quand même... Tu vas pas pouvoir venir dire... Vous inquiétez pas... Je vais tout gérer... Parce que quand je rentre... J'ai eu un cours sur comment... Mais c'est ça... Si tu me sors... Ouais mais t'inquiète... Je gère... Non... Je vais te dire... Non c'est pas ça... Fais moi le maître... Je vais vite sortir de ce tunnel... Moi moi je vais sortir de ce tunnel... Non... 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 Vas-y... Vas-y... Il y a la sortie d'autoroute... Je prends directement... Vas-y... Vas-y... Après... J'ai gagné... J'ai gagné... La seule chose... La question que je me pose... C'est en mode... Ok t'étais dans ce monde... Dans ton monde... T'es resté là longtemps... Et je me rappelle la dernière scène... Quand il passe... Toujours exactement... Il est attaché... Et il a un peu ce truc de... Oh non... Tu vois... Un peu ce... Et puis j'ai regardé à la fin... Le Crédit Final... Qui est le trailer... Et il va chez Wanda... Et il dit... Ecoute... Tu connais le multivers... Une des seules raisons... Je me disais... Ah peut-être qu'il a laissé durer ses ambiances... Parce qu'en fait... Il a découvert quelque chose sur le multivers... Et il est resté là-bas... Tu vois... Moi il a une idée... Et c'est pour ça qu'il s'est dit... Il a traîné... Ah... Moi je pense... C'est sous contrôle... Si je fais moi-même... Je peux tous les gérer... Bien sûr... Moi je pense... Pas sous contrôle... Parce que quand il est arrivé... Ils lui ont dit... Le plan de Peter marche... Et il a fait quel plan ? Et il a regardé... Je pense qu'il allait arriver plus tard... Non non... Mais sous contrôle... Pas pour les sauver... Mais genre... Bon... Si je dois tous vous ramener dans votre planète... Si je dois faire tout le truc... Et je vous remets en prison... Moi je pense... On a beaucoup confiance... Docteur Strange... Moi je pense ça aussi... On lui donne... Des particularités... Ou une intelligence... Qui n'est pas forcément... Peut-être pas la sienne... Encore une fois... On extrapole... En mode... Ouais... Peut-être que si... Peut-être que ça... Alors que le mec... C'est juste... Le MCU qui n'a pas géré du tout... Et qu'en fait... Spider-Man... Il l'a battu avec un calcul... De primaire... C'est juste ça aussi... Parce que... A chaque fois on est en mode... Docteur Strange... Regarde... C'est pour ça... Docteur Strange... C'est un autre mec... Je pense que... Docteur Strange 2... Va nous confirmer... Si Docteur Strange... C'est juste ça... Parce que nous... Maintenant on a encore... Le Docteur Strange du... J'ai vu ça... Tu vois... T'es un massacre... Pour revenir à ce qu'ils aient... Tarek et moi... C'est pas un bémol... Mais le truc que j'aurais vraiment kiffé... Voir en plus... Pour que ce soit l'ultime film... De ma vie... C'est à la fin... Comme le Gobelin... C'est vraiment le plus gros des méchants... Voir les trois contre lui... Sur le bouglier à la fin... Non les gars... Mais c'est ça comme interaction... J'aurais voulu voir... Ah oui oui... Eux tous contre les trucs... Et puis à la fin... C'est lui qui reste... Et ok... C'est lui qui doit s'occuper de lui... Parce qu'il l'a tué mais... Winter Soldier et Captain America... Contra Iron Man... Bah 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 bah... Dans tous les sens... Là j'aurais dit... Meilleur film de ma life... Mais ils nous ont fait le petit côté... Entre Toby et lui... Il y a zéro interaction... Mais moi ce que j'ai adoré... Ce qui était ruina dans le film... C'est... Une de mes plus grandes craintes... Ils m'ont mis bien... Tu m'as gardé Venom... T'as suivi ton mardi... D'une manière... Extraordinaire... Qui a duré... 15 secondes... Merci beaucoup... Sans recréer une histoire... Il s'est en mode... Là il y a un... C'est toi bien... Mais mes skin... Mes skin quand même... Moi c'est lui... Moi c'est un mardi... Je le trouve exceptionnel comme acteur... Mais avec Venom... Putain je comprends pas... Pourquoi il y a un gâchis pareil... Et les gars... Par rapport à la petite thématique acting... Je voulais vous poser une question... C'est ma curiosité perso... Est-ce que... Le rôle de super héros... Ca peut pas baiser des carrières de... D'acteur... Comment un acteur... Tu vois un acteur... Comme lui comme par exemple... Moi là j'ai pas kiffé du tout... Encore une fois là... Mais Jimmy Fox dans d'autres films... Il est exceptionnel... Ca peut baiser... Ca peut baiser en début... Ca veut dire que... C'était le premier rôle... Tobey ça l'a baisé... Tobey c'était Tobey ou DiCaprio... Il a baisé dans... Spider-Man c'était Tobey ou DiCaprio... Tu sais très bien que si DiCaprio avait fait Spider-Man... Ca serait pas la même carrière... Mais c'est un bon sujet de podcast ça... Mais parce que Jimmy... Quand t'as déjà une carrière avant... Quand t'arrives là et que tu trappes... C'est juste c'est pas grave... C'était juste un film de super héros... Donc c'est pas grave... Parce que... Tu vois ça avec plein d'acteurs en fait... Après il continue à dire... Mais en fait ça dépend... Tu sais ça c'est ma question... Andrew... Andrew... Le Spider-Man ça fait un flop... Ce qui lui est arrivé après artistiquement... C'est la meilleure chose... Bah oui c'est ça... Ses meilleurs rôles... Ses meilleurs films... Après... En parlant de Scorsese... Il est parti le showroom... Pour le mettre en rôle principal... De son film Silence... Avec les... Ex-coordinates de 3 heures... Avec les prêtres... Avec les prêtres... C'est juste un truc... Donc... Qui est le winner... Que si ça aurait eu un succès... Bah t'aurais peut-être pris... La route de The Rock... T'aurais fait... T'aurais fait Uncharted... Tu vois... Et en fait t'aurais jamais touché... A ces films qu'il fait... Qui sont... Après... Je pense qu'en dehors de ça... Pour Andrew... C'est aussi un truc personnel... Je vous avais envoyé la vidéo... Qui explique... Que le mec en fait... En faisant Spider-Man... Déjà de base... Il n'arrivait pas... Il avait du mal... Parce que le mec... C'était un mec... Qui veut pas faire ce genre de rôle là... Et qui veut être dans des trucs... Qui... Totalement différent... Parce qu'il est pas... Tout ce qui est capitalisé... Mais au final... Et au final... Quand ils ont arrêté son rôle... Genre il était mal... Il voulait continuer... Mais c'est ça que je voulais dire... Tu peux être winner dans le film... Et tu peux être winner ailleurs... C'est ça que je voulais dire... Vite fait sur Andrew... C'est que... C'est que lui... Andrew... Il y a un truc qui est fort avec lui... C'est que... Il a des idées... Qu'il transmet... Ca veut dire que... Bête scène... Quand ils arrivent... Les trois en face de Doctor Strange... Les trois... Les deux... Que Tom Holland et... Et Topi Mogoller... Ils atterrissent normal... L'autre il atterrit de dos... Et puis d'un coup... Il se retourne comme ça... Frère... C'est des trucs... Que son personnage faisait dans les autres films... Sa manière de bouger... Frère... Les autres ils arrivent... L'autre il arrive... Bam ! De dos puis il se retourne comme ça... Et puis il se retourne... Frère... En fait dans une histoire de personnage... Les acteurs et leur histoire c'est simple... Le Tom il est confiant... C'est son film... Il est ruina... Tout le monde vient en mode caméo pour lui... Donc... Tu viens tu fais ton rôle... Le Tobi il a réussi un gros chèque... Le gars il attendait pas à venir faire caméo... Le Andrew... Il s'est senti terte... Il est en mode... Ah... Il y a moins que je reviens... Je vais vous montrer... Je vais vous montrer ce qu'il est vrai... Tu sens l'énergie du gars en mode... Ah... Il a pleuré pour intimer... Je voudrais moi comment on pleure... Comment on pleure... Je vais t'expliquer... Je vais t'expliquer... Avant ça... Je vais t'expliquer que j'ai perdu quelqu'un... C'était il y a 1000 ans... Mais je pleure encore... Je suis sûr quand il est rentré à la dalle... Avec sa famille... Alors le film comment ça a été... Il aurait regardé... Il a dit... Comme qui ? Si j'ai pas un troisième film... Attendez quand le film va sortir... J'ai mis l'éclair... Tu vois quand tu dis à tes sahab... T'as pas eu besoin d'ouvrir la bouche... Et que Tom Allen il est en train de te dire... You don't know what I feel... What it feels... Et que toi t'as juste fait... Cousin... T'as fait ta lignée des yeux... Et j'avais une larme... T'as lignée des yeux j'ai fait... Il l'a dit en pleurant... Frère tu lui as dit ça ? Il l'a dit en pleurant... Frère tu lui as dit ça ? Mon frère ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? On lui a dit en pleurant... Il lui a dit en pleurant... J'ai pas envie que tu finisses comme moi... Il prenait ça un cœur de ouf... Là où l'autre il était là en haut... Il fait ouais... Fait attention... Il a dit qu'il jouait à Cabriche... Il a dit qu'il jouait à Cabriche... J'ai arrêté de retenir mes goûts... Ouais mais ça... C'est une scène coupée... Il parle d'une scène coupée... Il parle d'une scène coupée... Parce qu'Andro Garfield... Quand Gwennel meurt... T'as le bouffon vert normalement... Qui pleure dans un... Qui pleure... Qui rigole dans un Amazing Spider-Man 2... Et il retient pas ses coups... Et il lui pète la gueule... Ils ont coupé cette scène... Ça veut dire que là... Il parle carrément d'une scène coupée... Après les gars... Moi je dis... Bon je pense qu'ils ont compris... Faut revoir... Faut revoir... C'est juste... En termes de... Terminer tout ça... Attendez... Y'a un truc... Daredevil... Ah oui mais c'est pour ça... C'est ce que j'allais dire... Pour terminer tout ça... En termes de fanservice... Y'avait ça... Ah oui... Mais ça j'avais parlé du fanservice... Fanservice commence avec Daredevil... Voilà... Et le fanservice... Y'avait... Ça commençait avec Daredevil... Matt Murdock... Qui jouait par Charlie Cox... Moi perso... J'ai entendu... Mais je pensais vraiment pas l'avoir... J'étais juste en mode... C'est juste un kick... C'est pour ça que c'est un bon film... On était quasi sûr d'avoir tous les persos... Et quand même... Ils sont apparus... On a eu l'émotion... Comme si on était pas au courant... Et surtout maintenant que tu vois... Que les séries Marvel... C'est dans le même univers... Avec... Mais attends... Ça on sait pas encore... Une chose importante... C'est que les anciennes séries... C'est de Netflix... On sait pas encore... Peut-être que c'est des variants... On sait pas encore... Si la série est validée... Ou c'est juste les personnages... On a gardé les mêmes acteurs... Et donc on a des variants... Ça on sait pas encore... Parce qu'on sait que Kevin Feige... Il aime pas du tout... Les séries qui étaient sorties à l'époque... Donc à voir... Avec celle-ci là... Enfin... On a vu... Alors je vais rien dire... J'allais spoiler Hawkeye... Mais je sais pas... C'est de l'enfer... Mais maintenant... Ça c'est par rapport à un personnage... Donc il y avait... Deuxième étude... Mais non Kevin Feige... C'est lui qui contrôle aussi... Les séries voilà... Mais pas les... C'est pour ça... Mais les anciennes... Je sais pas si elles sont canon ou pas... Tu vois... C'est juste ça... Je sais pas si elles sont dedans... Parce que... Parce que... Parce que... Parce que Blade... Parce que... Ouais... Parce que Blade... Il est joué par... Cottonmouth dans Luke Cage... Donc tu peux pas... Elles peuvent pas être... Elles peuvent pas être... C'est pas possible... Tu peux pas avoir deux acteurs... Qui jouent deux personnages... Différents... Donc juste pour ça... La suite du fanservice... Que ça soit le... Le mime de... Ouais... 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 Ils disent Peter 1, Peter 2... Ah Peter 3 ouais... Il y avait ça... D'ailleurs le... Ok Peter 3... Non... Le meilleur moment c'est... Moi j'ai fait partie de Avengers... Les Avengers ouais... C'est quoi ? C'est un band... 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 Moi je sais pas... Dans mon... Comment on dit que je suis Pumzy... J'ai jamais reçu mon troisième film... Oh Peter... Oh Peter... Moi ça me bat... Ça... Les phrases... Les redigres de phrases... J'essaye d'être meilleur... De Tobey Maguire... Le... You're amazing... You're amazing... 3, 4 fois... Je... Je vais m'envie de vérifier s'il l'a pas dit... 3 fois... Juste encore pour la balle... On sait jamais... C'est ça le easter egg et tout... Après il y avait trop de trucs... Je crois que c'est trop rigolé... Plus que tous les... L'interaction... L'interaction en fanservice... L'interaction entre les trois... Le fanservice... Comment tu vois... Tu dis ça alors que... C'est surtout quelque part d'autre... Ah oui... Attends... Et le meilleur ami... Mon meilleur ami... Il a essayé de me tuer... Ça aussi... Ah ouais... Ils l'ont mis bien... Ah oui... Parce que Ned devient... Un des bouffons verts... Dans... Dans le... Dans la BD... Et c'est pour ça que... Ned on le voit dans... La crypte là... Il prend une arbalète en main... Parce que... Il a un bouffon verre avec une arbalète... Donc du coup... On avait déjà ce truc... Et... On a vu des photos de lui... Où il était en make-up... Ouais... Et on pensait qu'il allait... Qu'il allait le devenir... Mais bon... Ils l'ont juste mis en mode boubou... Avec sa cape et tout... Ouais... Excellent... Parce que je pense qu'il va devenir... Il va devenir un sorcier... Pour terminer là-dessus... Je pense qu'il l'a vraiment mis bien... Quand même... Parce qu'il l'a pris la bague... A Dr.Soy... C'est lui qui a ramené les deux Spiderman... En faisant une boulette... Un respect... Dans ma vie... On ne m'a jamais ramené... Un tel fanservice... D'une si bonne manière... Ça veut dire qu'on a... On a pris le temps... De dire ce qu'on appelle... Des petits bémols... Qui ne... Qui passent sous le tapis... En fait... De... À quel point ce film est incroyable... Ça veut dire qu'en fait... Tu as le droit de faire... Plein de trucs qui sont... Pas cohérents... Pas cohérents... Et pas OK... Tout ce que tu nous as ramené... En termes de fanservice... A été fait d'une si belle manière... Avec tellement d'amour... Et de respect... Tout ce qui a été fait avant... Je suis d'accord... Juste pour l'arrivée des deux Spiderman... Je trouve que c'était assez... Nul... En termes de mise en scène... Pour leur arrivée... Je pense que... Si pendant qu'il est avec... Pendant qu'il est en train de pleurer... Mais... T'entends... Kid est-ce que tu as besoin d'aide... Et tu te retournes... Ah oui mais ça c'est de la réécriture artistique... Eux ils ont dû faire des choix... Liés à... C'était un team... Moi j'ai mis... Toutes les choses qu'on ne sait pas... Moi franchement... Moi je me dis... C'était tellement simple justement... C'était parfait... Ça a été fait pour le cri... Les gens... Ça a été fait pour le cri... Pourquoi ce connard de Tobi arrive en civil ? Pourquoi ce connard de Tobi arrive en civil ? Parce qu'Android... Les gars... Parce qu'Android... Il joue le truc de... Il arrive... Non... Parce qu'on a eu deux réactions... On a dit... Dans le truc... Quand il enlève le masque... L'autre il est arrivé... Il l'a juste fait... En fait... C'était ça qu'il fallait... Il fallait... La simplicité... Il fallait pas mêler ça... Il mord à quelqu'un... Ça je suis d'accord... Parce que... L'attente... Le fait que... Que l'autre connard... Ça je suis d'accord... A dit... Moi je ferais jamais de... De trailer pour ce film... Et puis finalement tu nous en fais un... Parce qu'en fait tu sais que... Si tu n'en fais pas un... Les gens vont trouver des photos... Ils vont nous ramener... Ah ouais... Il y a Andrew... Tout le monde a dit... Il y aura ces gars-là... Mais on était tous en mode... Normal... Parce que... Le sentiment que moi j'ai eu... Avec les trois Spiderman... Il y a une finalité... Un peu... Dans le troisième Spiderman... Il a un confort... Il a réglé tous ses petits... Un peu déboles... Avec MJ... C'est au cas où... C'est au cas où... C'est au cas où... C'est au cas où... Normal quoi... Ça fait partie de... J'ai un pas... Je suis un adulte... Mais je suis Spiderman... Fan... C'est parce que j'aime ça... Branlette était extraordinaire... On a passé... Un moment... Très bon moment... Ça va rester dans les mémoires... C'est très important... La chie... C'est fini... Tout est très important... Non les gars... C'est important... J'ai grandi avec ce film... D'accord ? J'ai grandi avec ce film... Et je l'ai regardé avec mes deux frères... Ce film... D'accord ? Le premier... Amazing... J'ai vu avec mon frère au cinéma... C'est les films... Qui ont bercé notre enfance... J'aurais jamais cru... Euh... Je crois... Ça fait combien de temps ? 19 ans plus tard... Que je verrais... Un film avec ces trois Spiderman... Avec mon frère à droite... Mon autre frère à gauche... Ton père à côté... Mes parents... Dans la même salle... Et que ce soit mon frère... Qui organise cet événement... On peut applaudir... En parlant de fermer une boucle... Ouais... Magnifique... Tu penses que la boucle est bouclée ? Un détail... Un détail... Un détail... Un détail... Attends... Comme... Comme Neo... Je sais pas comment vous... Vous l'avez ressenti... Un détail dont j'ai parlé à Smaen... Quand Doctor Strange... Il essaie d'arrêter... Tous les méchants... Qui viennent taper Spiderman... Je trouve que... Vu qu'on va jamais les voir... Tous ceux-là... On va les voir... Pas... Ils vont pas tous ceux-là... Pas dans le MCU... Tu vois ce que je veux dire ? On va les voir... C'était l'opportunité parfaite... Que pour nous mettre... Blader... La foule... Et qu'on les voit vraiment... Et qu'on les voit bien... Et pas en mode mystère... Parce que c'était vraiment un moment où... Mais frère... Il y en a que deux... L'une est l'air et en train... Craver les chasseurs... Le rhino... Et les scorpions... Et de faire juste ça... Je trouvais ça un peu dommage... C'était un moment... Parfait pour nous mettre... La blende... Exactement... C'est comme... Les anciens... C'est comme... C'était parfait... Terminé sur lui... C'est un truc de fou... Donc les gars... Merci les amigos... La note ! Ça va être incroyable... La note de tout le monde... Je pense que c'est... 12 000 ! Un milliard ! Un milliard ! Un milliard ! La note c'est 4-0 ! Merci tout le monde... Abonnez-vous... Likez... Commentez... Merci le White... Encore une fois... Merci de nous accueillir... Euh... Vive la culture... Et vive... Ah j'allais dire... Et Yves avait fait la meilleure blague... Et vive... Et... Yves ! Vive ! Quelle blague ? La blague que t'avais faite pendant la projection... Elle a dit merci au White... T'as dit j'aurais jamais cru dire ça un jour... Ça va... On va l'avoir dans le dos dans la vidéo... Et... Tchuss ! Ah tchuss ! Ah tchuss ! Ouais tchuss ! En plus M. Super Etat ! Bravo M. Super Etat ! Bravo M. Super Etat ! Tchuss ! Il a dit... Ma gueule ! 1, 3... Attends... 1... Si tu fais... Tu coupes... Je viens du multiverse... Je... 1... 2... 3... Tchuss !